Mesdames et Messieurs, bonsoir. Je suis Alfa Blondie et je voudrais ce soir prendre la parole pour m'indigner de la décision des sanctions qui ont été prises contre le Mali et les Maliens. Je voudrais m'adresser singulièrement à tous les présidents de la CDAO. Ces sanctions que vous avez adoptées contre le Mali est un aveu de votre impuissance. Les Maliens n'ont pas à être victimes de votre incapabilité à trouver une solution aux problèmes djihadistes auxquels le Mali fait face. Depuis, votre réaction, on dit en anglais, vous avez overreacted. Quand ils ont fait le coup d'État contre Ibeka, vous n'avez pas eu cette réaction aussi violente, aussi radicale. Vous aurez du mal à faire comprendre aux gens que c'est la France qui vous a dicté cette attitude par rapport à son problème avec le Mali et Wagner. Vous aurez du mal. C'est très maladroit de votre part. Les Maliens n'ont pas à payer le prix de votre incapabilité, incapacité à gérer un problème africain, un problème domestique. Vous ne pouvez pas fermer toutes les frontières, les bloquer à la BCAO ? Attends, c'est quoi ? C'est pas juste. Je vous demande de reviser vos copies. Vous êtes nos responsables. Ça vous coûtez quoi ? Si vous voulez aider Romain le Mali, que chaque pays, les 14 pays ou 15 pays, que chaque pays donne 1000 soldats pour venir aider, chaque pays fait 14 000 soldats, pour venir aider la jeune militaire à se débarrasser des djihadistes. Ok ? Et la BCAO devrait financer cette opération si vous n'avez pas d'argent comme d'habitude. Mais vous donnez l'impression que c'est parce que le Mali refuse la collaboration avec l'armée française qui font appel à Wagner, les Russes, que vous prenez cette décision. Ne me dites pas que ce n'est pas vrai, parce que leurs coïncidences sont trop coïncideuses. C'est pas juste. En tant qu'Africain et amassadeur de la CDAO pour la paix en Côte d'Ivoire, je me permets de m'indigner d'une décision aussi arbitraire contre un peuple frère. Ok ? Vous ne ferez pas payer à tous les Maliens les erreurs de vos politiques. Depuis votre Union africaine bidon, bourré de marionnettes, le peuple malien ne mérite pas ça. C'est à vous de trouver une solution. Comment aider le Mali à se défaire de ces djihadistes ? Ok ? Le coup d'État contre ATT, le coup d'État contre IBK, toujours à cause de ce problème djihadiste ? Il faut régler le problème. Ce n'est pas en cassant le thermomètre qu'on va baisser la fièvre. Messieurs les présidents, je vous en prie, ressaisissez-vous. Merci.